L'outil de montage vidéo disponible sur la version pour ordinateur de YouTube Studio vous permet de couper le début, le milieu ou la fin de vos vidéos. Vous n'avez pas besoin de mettre en ligne une nouvelle vidéo. L'URL, le nombre de vues et les commentaires de votre vidéo seront conservés. Pour utiliser l'outil de montage vidéo, accédez à YouTube Studio, puis à Contenu. Choisissez la vidéo que vous voulez modifier, puis accédez à Montage. Quand vous sélectionnez Découpage, un cadre bleu apparaît dans l'outil de montage. Vous pouvez glisser-déposer les extrémités du cadre bleu pour couper le début ou la fin de votre vidéo. Tout ce qui ne figure pas dans le cadre sera supprimé de la vidéo. Vous pouvez utiliser le lecteur de prévisualisation de la vidéo pour voir les coupes effectuées. Si vous voulez modifier la partie centrale de votre vidéo, sélectionnez Nouvelle coupe. Un cadre rouge apparaît dans l'outil de montage. Vous pouvez glisser-déposer les extrémités jusqu'à ce que le cadre couvre la partie de la vidéo à supprimer. Tout ce qui ne figure pas dans le cadre rouge sera conservé dans la vidéo. Si vous voulez couper votre vidéo à un moment précis, vous pouvez saisir le code temporel dans le champ correspondant. Quand vous avez terminé, confirmez la coupe en cliquant sur la coche. Vous pouvez effectuer plusieurs coupes. Une fois que vous avez enregistré la première, faites glisser la tête de lecture là où vous voulez faire une autre modification, puis sélectionnez de nouveau Nouvelle coupe. Pour vérifier vos modifications, sélectionnez Prévisualiser ou utilisez le bouton de lecture du lecteur de prévisualisation. Si vous changez d'avis, vous pouvez utiliser Annuler, Répéter ou l'icône crayon pour effectuer des modifications, ou bien l'icône corbeille pour supprimer les coupes. Vous pouvez également cliquer sur Supprimer les modifications à tout moment pour annuler les changements effectués. Une fois que vous êtes satisfait de votre découpage, cliquez sur Enregistrer. Si vous changez d'avis, même si vos modifications sont déjà en ligne, vous pouvez toujours revenir dans l'outil de montage vidéo, cliquer sur le menu à trois points et sélectionner l'option pour rétablir la vidéo d'origine. Merci de votre attention !